salut tout le monde c'est manny aujourd'hui on va tester les tout nouveaux jetco wasteland donc contrairement à la série précédente sont plus haut sur l'extérieur et bien moelleux sont plus légers aussi on a 720 grammes ici par roue tu as le choix tu peux mettre des moyeux pour le xmax ou des moyeux pour les mettre sur les 1 5e bien sûr si tu as les écrous 1 5e pour le xmax tu peux toujours laisser tes moyeux 1 5e et switcher d'une caisse à l'autre si tu en as plusieurs on a avec nous aussi le Crayton 8S mais on va commencer avec le xmax donc celui-là il a un variateur VXL 3.0 de XRT dessus un cerveau 20 85x qui est donc alimenté en plus que 7 volts donc il tourne bien on a un angle de braquage un peu amélioré parce qu'on a mis des portes fusées alu qu'on a limé on a les chapes elle est pas dans les portes fusées rpm et elle échappe en alu avec trimis cette histoire donc les roues ballonnes 0 donc on perd de la Vmax même si on est sur plus grande au départ suffit large j'ai assouplé mes suspètes je retrouve donc mon Xmax comme il est censé être j'étais vraiment pas content avec lui le plus dur en fait je vais pas changer mon huile j'ai percé un trou dans le piston plus gros tout simplement pourquoi parce que j'ai plein d'huile épaisse alors je commence avec lui comme ça je me fais une petite idée tu vois tu as ta sensation avec la puissance et les réactions tout ça tout ça après quand je dis qu'il tourne mieux qu'un Xmax d'origine c'est pas tellement non plus ça faudra faire gaffe par contre avec le big flap flop les sauts en dévers en travers comme ça vous avez vu qu'il a une assiette de vol c'est pas la même comme ça m'allume pas devant t'as vu on a plus de mal à rester sur deux roues aussi proprement sur une longueur il faut vraiment le faire gueuler pour monter ça c'est pas cool après on peut pas tout avoir évidemment pour les sauts et les figures on préférait rouler avec les sledgehammer de chez Traxxas j'étais sûr que c'était derrière on a dû relever la carreau dehors alors on roule avec des JN6 8000 aussi là normal je rappelle que le barrio que j'ai dessus coupe à 3.7 c'est vraiment l'ancien qui coupe à 3.2 donc en charge il doit être vers 3.5 donc on perd du temps de roulage mais au moins on massacre pas les lipo ni rien à ceux des lipo comme les lipo Traxxas dernière génération et c'est JN6 la vache pour faire les backflips j'aurais dû amener les sledgehammer faire l'autre pack avec les sledge parce que avec les sledgehammer ça passe tranquille je me mets devant la rampe là je saute un peu j'en vois mais là il faut arriver vite en fait pour faire les backflips alors malgré qu'ils soient étroits et qu'on ait des gros crampons là sur l'herbe sèche ça passe bien avec les roues aussi grosses franchement avec les fusées GPM plus 12 là ça doit être bien ça doit être bien t'as entendu en l'air aussi c'est la différence avec le vario 3.0 du XRT le punch au bout là enfin même sur le 3.0 du XMAX le petit coup de punch en plus au bout là qui fait gueuler le moteur enfin le timing voilà quand je fais les essais là c'est les petits runs détente je n'y vais pas comme un Zazu tu es fatigué de ta journée de travail tu veux juste profiter de ta RC et moi j'adore le rebond loupé j'ai ça tu vois c'est un exercice que le big flap flop ne supporte absolument pas si tu fais ça que ton Crayton 1,5ème ou ton Outcast 1,5ème tu vas te bananer tous les cardan tu arrives aussi ici mais il faut un peu plus pour sa défense il est plus large c'est vrai qu'il faudrait comparer à l'XRT l'XRT tu vas aussi bananer les cardan surtout qu'il y a les noirs renforcés de série dessus les noirs renforcés c'est bien parce qu'ils usent moins vite mais je préfère là j'ai racheté plein de noix chinoises tout simplement parce que je préfère péter les noirs régulièrement sur les chocs latéraux quand je me lance dans les figures que d'exploser mes cardan ou mes diff c'est fou ça t'as zéro ballon pour tourner c'est la misère la vache c'était limite donc définitivement pour aller sur Big Mama ça ira mieux bien sûr avec le Vélociraptor 1000 mais sur X-Maxx d'origine là sans ballon c'est chaud oui il faisait la gueule papy qu'est-ce qu'ils ont tous à faire la gueule qui sait minit qui sait minit Alors là il y a le filet et de l'autre côté il y a un petit arbuste Mani Comme ça il coupe les pattes le zéro ballon Alors on tâche bien sûr c'est la solidité de ce type de pneu Tu vois avant j'ai mis plein gaz trop tôt Donc j'ai levé un peu ça m'a déséquilibré Je vais pas sauter plus loin au final et j'avais plus rien en l'air pour attraper c'était chaud 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 Et là je suis arrivé tout cool et j'ai mis le reste juste au bout Tu vois je suis mis gaz tranquille et je mets le reste juste au bout Comme ça j'ai mon petit rebond qui me permet de repartir de l'autre côté de la butte Moi j'aimerais bien qu'un équipementier comme RPM fasse les skid plates en dessous d'origine Juste en deux fois plus épais en plastique tu vois qu'il y a vraiment de la matière pour aller frotter Et que ça reste flex Tu vois ils volent tout aussi bien que le techno Là c'est juste les roues qui l'empêchent de flipper Après il n'y a pas besoin de 15 km d'élan non plus Il arrive quand même Je me suis pris dans une grosse taffle Tu vois là c'est frustrant de ne pas pouvoir juste mettre un petit coup de glace pour flipper à cause des pleux Après c'est vrai que c'est chiant aussi quand tu es obligé de mettre tel type de pneu Parce que tu veux sauter plus et faire des flips Et l'autre type de pneu pour pas que ça ballonne et que ça pète Il nous faut vraiment autre chose en pneumatique pour le X-Max Franchement ça en plus petit en diamètre Pour que ça soit taille origine Donc on aurait perdu du poids Pour s'approcher du poids d'origine plus Il n'y a qu'une gomme qui ballonne Genre 20% Parce que les J-Concept ils ballonnent mais ils sont lourds Pour s'approcher du poids Pour s'approcher du poids je voulais freiner pour rabattre dessus mais j'étais trop mou là c'est le cas typique où tu vas aller abîmer usé t'as transmis ou tes pneus quand tu vas absolument récupérer sur les roues quand t'es trop près du sol quand t'es déjà au sol tu fais le goret on l'a vu on l'a fait plein de fois sur les vidéos chaque fois ça a mal fini même si tu as réussi dix fois ou quinze fois à la récupérer à un moment qui s'est fini pour la transmise bon là évidemment ils sont bons ces pneus aussi alors est-ce qu'on va réussir à rentrer un front là là je rentre ici parce que tu vois on a une petite butte en haut donc ça monte les fesses donc le front il rentre tout seul enfin il faut quand même un petit coup de frein avec ces pneus mais t'as raison t'as vu ils volent comme le techno je l'ai dit de travers et ça c'est mortel pour les les carnans et les noix quand tu tapes comme ça sur le travers on va essayer de rentrer un front sur les rampes parce que j'ai aujourd'hui j'ai mal avec ces deux là on va faire autre chose vite fait aussi on verra dans quelques packs quand ils seront un peu détendu peut-être les gommards ça va un peu mieux ah là j'ai hésité t'as vu je me suis dit ça passe ça passe pas ça passe pas ça passe pas ça va oublier aussi chaque fois que la carrosserie dégage c'est un choc en moins sur la pièce c'est ça que la carreau d'origine c'est bien qu'elle dégage parce que du coup le lexan il m'enfle pas trop 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 mou c'est comme un caca je suis le guano tombé du ciel alors ici avec moins d'élan c'est peut-être ça qui croise aussi c'est mieux Il n'y a rien à faire, tu n'arrives pas à le… Rater aussi ! Ah, le petit front et après on atterrit pile dans le délire ! Non ! Tu pourrais aussi aligner les rampes mieux Manique, il y a plus de chance ! Ouais mais c'est moins drôle ! Donc là j'ai des 8000, dans le Crayton on va mettre des 9000 Donc il a plus de puissance, il est plus lourd Et on a des batteries un peu plus grosses Qu'on devrait être un peu préparé à voir ! Mais si tu économises ta machine, c'est les sauts comme ça que tu fais ! C'est toujours appel contre appel ! Ou au moins atterrit en douceur ! Allez en traviole ! Coupure ! Ah c'est moche ça ! Ah 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 ! Bien ! Ne pas oublier que les roues plus lourdes, comme ça Ça tape dans la transmis, la conso Accélation au freinage Qu'il y a des pneus qui ballonnent pas à l'atterrissage Ça fait plus souffrir la machine Parce que quand t'as un joli ballon au moment où tu tapes par terre Et bien T'as un coussin d'air Tout bonnement ! Ça chauffe plus aussi hein ! Ouais ! Ouh ! C'est bien chaud là ! Tu vois là, tu pourrais pas enchaîner 2-3 packs là ! Même le vario est chaud ! On a les noix vitavons Comme je te l'ai dit Elles ont l'air intactes de dehors C'est un piège à con Parce qu'elles se bouffent dedans ! Elles sont Plus larges ! Ok ! Mais l'axe du cardan n'est pas plus large ! Regarde à l'avant on le voit bien là ! Regarde ! Regarde ! Il fout le camp dedans le truc ! Tu vois ! C'est comme sur les Hobitech Nxt Premier du nom ! Maintenant ça s'est amélioré ! Attention ! Bon ! Sinon tout va bien ! R.A.S. Ouais ! Skid plate quand on s'en remarre ! Il en avait déjà marre avant ! Souvenez-vous, on avait de la vis de traverse ! Ça m'a montré la vidéo atelier ! Il y a un moment où il va falloir le faire ! Mon petit Mania ! Et puis euh... Faire tes fixations un peu mieux que ça aussi ! Allez quoi là ! Ça ferait 23 minutes de vidéo ! Tu enlèves tout le blabla ! Ouais ! Tu vois ! Tu ne fais pas les 20 minutes ! Pourtant on a des 8000 ! Mais comme je t'ai dit ! Avec la coupure élevée là ! De ce Vario ! Quand je vais rentrer maintenant ! Je vais charger euh... Alors ce qui est bien ! C'est là ! Oui ! Je me suis perdu un petit coup les gars ! Les batteries Traxxas ! Et les Gensace 8000 ! Là que j'ai ! Les 80 ou 100C ! Ils ont une petite blague ! C'est que ! Ils ont mis ! Chez Gensace ! Deux LiPo 5000 en parallèle ! Donc c'est deux LiPo 5000 50C ! A priori ! Et du coup ! Ils te disent que c'est pas une 10100 ! Mais une 8080 ! On a donc de la marge ! Parce qu'on charge les 8000 ! Entre 3,7 et 4,2 ! Chez les LiPo Traxxas ! C'est pareil ! C'est 6700 ! On charge 6700 ! Avec une coupure à 3,7 ! Si tu mets ces mêmes LiPo dans un X-Max ! Elles vont rouler plus longtemps ! Avec l'ancien variateur ! Avant le 3,0 ! Tu vas couper bas ! Donc à 3,4 ou 3,5 en tension ! Donc tu seras 3,2 coupé ! Et tu vas charger effectivement ! J'ai essayé 8200 mAh dans les LiPo Traxxas ! Et les LiPo Gen6 ! J'en ai mis 9700 ! Pour te dire ! Et c'est là aussi qu'on a appris avec les DXF ! Ces DXF 6005 ! Elles ont 6005 ! Entre 3V et 4,2 ! Parce que quand ça coupe sur le VXL ! 3,0 ! Donc à 3,7 ! Je ne charge que 3500 à 3700 mAh dans mes LiPo ! Effectivement ! Tu vois ! Donc ça c'est la différence ! On va sortir le beau bébé là ! On va y aller tout cool avec lui ! C'est son premier run ! On s'habitue à la machine ! Je rappelle que c'est RC Mini Moi ! Allez voir sa chaîne ! Qui nous a mis cette machine à dispo ! Même pas rouler lui-même ! Sous-titrage ST' 501 ! Ciao les gars !